Salut à tous, moi c'est Florian Muller, je représente la Margourou sur le salon CIPAC. C'est le premier salon international de la pêche au cou. C'est un salon qui est vraiment intéressant dans la mesure où c'est un salon où on n'a que de la pêche au cou. Et puis on peut voir que ça intéressait quand même beaucoup de monde, il y a eu une grosse affluence tout au long du week-end, donc c'était sympa. C'est aussi bien parce qu'on peut échanger vraiment avec tous les pêcheurs et aussi toutes les marques. Dans le monde de la pêche c'est aussi intéressant de voir ce qui se passe chez les autres. On a pu voir un gros paquet de nouveautés et aujourd'hui j'ai envie de vous présenter une nouveauté de chez Gourou qui est intéressante, c'est la nouvelle boîte à bas de ligne. En fait on en avait déjà des plus petites et qui était plus adapté à des montages qui sont plus gros. Là on a une boîte à bas de ligne qui est vraiment bien pour toutes les pêches au cou de compétition. Dans un premier temps on peut voir mon bon aspect, elle est très solide. Au niveau des fermetures, les charnières c'est costaud et elle est en plastique. Avant on avait plus l'habitude d'avoir des boîtes en bois qu'on faisait nous-mêmes, qui travaillaient beaucoup avec le temps. Là il n'y a plus de soucis. C'est du plastique, c'est du costaud, ça ne bouge pas avec les conditions météo. Donc ensuite quand on l'ouvre, on peut voir au niveau des charnières pareil, c'est du costaud. Donc on va regarder à l'intérieur. Déjà on peut voir qu'on peut mettre un paquet de bas de ligne. Donc souvent quand on pêche au cou, on veut faire face à toutes les invérentualités qu'on peut rencontrer. Là il n'y a pas de soucis. Aussi bien au niveau du nombre que de la longueur des bas de lignes qui sont parfaitement modulables. Pour ça on peut faire bouger les petits spigots. On a juste besoin d'un petit ustensile qui est fourni avec. Il n'y a pas de soucis. On le place en dessous, ça c'est nickel. On a les graduations, donc là qui sont en pouces. Après on s'y fait rapidement, 6 pouces ça fait 15 cm, etc. Pour un ancien bas de ligne de 15 cm, le mètre est réglé. Oui c'est ça. On n'a pas besoin de mesurer si on a déjà un bas de ligne de 15 cm. Oui c'est ça exactement. Donc 6 inches, 6 pouces, 15 cm. Et après on peut s'adapter par exemple avec les bas de ligne qu'on a déjà. Oui c'est ça. Ce que je voudrais savoir c'est qu'on peut monter aussi les 30 cm. Oui 30 cm, ça passe aussi. C'est la limite d'ailleurs. 15 inches ça fait à peu près ça. Sur la première partie, c'est 30 cm. Oui c'est ça, à peu près 30-35 cm. Elle se trouve de là à là ou de là à là ? Non, c'est de là et ensuite il faut régler cette partie-là qui est amovible. Et celle-là remontée au maximum, ça fait 30-35 cm ? Oui c'est ça. Donc on peut avoir des bas de ligne vraiment très courtes pour les pêches d'ablettes, ce genre de choses. D'ailleurs en parlant des pêches d'ablettes, ça aussi c'est intéressant. Parce qu'avant sur les anciennes, on avait des spigots qui étaient un peu gros. On pouvait aller avec des hameçons jusqu'au 22 cm. Alors que là, on peut facilement passer des 24 cm, il n'y a pas de soucis. Donc ça c'est intéressant quoi. C'est un stade, c'est pas quand on met la pression ? Non, il n'y a pas de problème. Et puis en plus vous pouvez en mettre un paquet, vous voyez. Enfin, il est vraiment formé dans un plastique solide qui est rigide, il n'y a pas de soucis là-dessus. Non, c'est vraiment sympa. Voilà, donc après ouais, pareil, le joint d'étanchéité, pareil avec les boîtes en bois. Bon, c'était un plaisir de les faire nous-mêmes et de pêcher avec du matos qu'on faisait nous. Mais bon, avec le temps ça travaillait. Là, c'est vraiment sympa. Après, il y a aussi, c'est un petit détail, mais bon, chez Gourou, on aime bien quand même apporter de l'importance à ces détails. C'est le sens de la fermeture en fait. Dans ce sens, quand vous la mettez dans votre sac, quand vous la reprenez, ça ne gêne pas. Souvent avec les autres boîtes, les autres charnières, quand on la mettait dedans et qu'on la sortait, ça s'ouvrait. Là, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Mais ça ne sort pas par rapport à l'écriture de la boîte ? Non, c'est ça. C'est vraiment un produit qui est intéressant et qui, on va dire, est plus adapté à la pêche de compétition comme on la pratique en France. Il y a beaucoup de bas de lignes, environ 1000, mais aussi beaucoup de séries de bas de lignes différentes. Souvent, on a plusieurs hameçons, du fin de fer, des plus larges. Donc là, il y en a 14 de ce côté, donc ça en fait déjà 28. Et après, on peut aussi envisager d'en mettre sur le milieu, parce que souvent, on n'utilise quand même pas des bas de lignes qui sont très très longues. Donc, vraiment une boîte où vous pouvez mettre tous les hameçons qu'on utilise pour les pêches au coup de compétition. Alors, une autre nouveauté que je trouve intéressante chez Gourou cette année, c'est les nouveaux fourreaux. Donc, en fait, c'est un fourreau qui présente les mêmes caractéristiques que tous les autres fourreaux. C'est un fourreau qui permet de ranger ses cannes, mais il a quand même deux, trois innovations qui sont intéressantes. Déjà, c'est son allure générale. Il n'a pas de poche sur les côtés. Donc, en fait, c'est bien parce que dans la voiture, souvent, quand il y a des grosses poches sur les côtés, déjà, on a les tendances à les bourrer. Et quand il est dans la voiture, on n'arrive jamais à le sortir correctement. Là, c'est vraiment lisse et il n'y a pas de souci. En plus, avec la petite poignée, il n'y aura pas de problème pour le sortir. Ensuite, il a des caractéristiques, on va dire, qui sont communes à tous les produits de la gamme Gourou. Donc, il est sobre, il est élégant et il est très solide. Aussi bien au niveau des tissus, donc solide, ça protège bien les cannes. Et aussi, les fermetures éclairs qui sont vraiment renforcées. Il n'y a pas de risque que ça s'écarte dans le temps. Donc ensuite, si on regarde à l'intérieur, par exemple, là, on a un fourreau où on peut mettre six tubes, donc six gros tubes. Mais par contre, on peut très bien ranger nos top kits. Souvent, par exemple, sur les pêches en carpodrome, les gens, ils utilisent des kits de 3 mètres qui se replient en deux. On peut les mettre dans des tubes, par exemple, un tube ovale et le mettre ici à l'intérieur. Ça permet d'optimiser la place et de ranger les cannes et les autres kits dans les tubes sur les côtés. Donc ça, c'est vraiment aussi un plus. Donc ça, on va dire que c'est un fourreau qui convient pour tous les pêcheurs. Après, pour les gens qui ont la chance d'avoir plus de matériel, plus de cannes ou bien qui aiment tout simplement ramener plus de matos, vous avez le fusion XL. Donc là, vous pouvez mettre entre 10 et 12 tubes. Ma question, les tubes en intérieur, ils ne sont pas dans le diamètre ? Non, les tubes, ils sont... Là, c'est pour la présentation, donc ça permet de garder le four au rigide, mais sinon, ils ne sont pas fournis avec. C'est un endroit où je pense qu'il faut être. Il y a toutes les marques, on peut voir toutes les nouveautés, donc ça, c'est intéressant. Puis j'espère aussi que cette vidéo vous aura donné envie de voir nos nouveautés. Puis il n'y a pas que ça, on travaille toute l'année pour vous présenter des produits innovants. Donc j'espère que ça vous donnera envie de voir tout ça de plus près. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501